On est très heureux de recevoir Sadiq Haddras ce soir pour ce livre « Quand une nation s'éveille » aux éditions Inès, un travail de mémoire, de mémoire en pluriel, fait, annoté, post-passé par Malika Rahal, qui nous fait le plaisir aussi d'être dans la salle, l'historien de Malika Rahal. Et j'ai aussi le plaisir d'accueillir Nordin Sadiq, qui va nous faire un portrait de Sadiq, et puis une lecture du livre. Après quoi, on va poser avec vous des questions à Sadiq Haddras. Alors, très très rapidement, Sadiq Haddras, comme je n'ai presque pas besoin de le présenter, je crois, mais en deux mots, c'est un des personnages politiques les plus importants du mouvement national et progressiste algérien de ces 50 dernières années, 70 dernières années même. Il a commencé à militer au PPA dans les années 40, après il va évoluer vers le Parti communiste, ensuite l'indépendance, le Pax, etc. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que Nordin Sadiq va le faire. Et puis, évidemment, ce qu'on sait beaucoup de lui ces dernières années, c'est surtout l'histoire du Pax et de la fin du Pax, de l'imposition du Pax, mais qu'on ne va pas aborder peut-être aujourd'hui, parce qu'on va surtout parler de ce livre de mémoire qui va de 1928 à 1949, donc à peu près à la crise berbériste ou anti-berbériste, je ne sais pas comment l'appeler, on va lui poser la question d'ailleurs tout à l'heure. Mais je sais qu'il y a d'autres travaux qui sont en préparation pour d'autres questions et d'autres périodes. Voilà, la parole est à toi, Leneau. Bien, bonsoir. D'abord, je vous prie de pardonner le fait que je garde une croix comme ça en salle. Chacun aura compris que ce n'est vraiment pas, pour cacher ma calphicie, voilà, il faut se protéger un peu du rhum avec l'âge, voilà. Je voudrais dire d'abord que je suis très heureux de cette rencontre autour du livre de Sadekha Delas, dont on dira tout à l'heure combien. Je crois que c'est un des livres majeurs parmi ces témoignages qui, aujourd'hui, c'est une très bonne chose dans notre pays, font le miel des historiens, bien sûr, mais ce sont quand même des témoignages au premier degré des acteurs, comme ça, de tout ce qu'a donné le mouvement national, le mouvement communiste, et je crois que c'est une très très bonne chose que les bouches s'ouvrent, comme on dit, que les mains écrivent, et que ça ne sera que bénéfique pour ceux qui, effectivement, ensuite, ont pour charge d'écrire l'histoire, quand on sait, évidemment, qu'un témoignage contribue, certes, mais ne peut pas être, et n'en a pas la prétention, d'ailleurs, un travail historien. Donc, nous recevons Sadekha Delas. Alors, qu'est-ce qu'il faut en dire ? Moi, j'ai envie, comme ça, subjectivement, de dire deux ou trois petites choses. J'ai eu l'honneur, le plaisir, comme ça, de collaborer avec Sadekha Delas dans le cadre du PACS, et puis, franchement, j'ai été, comme beaucoup de jeunes, un peu très jeunes à l'époque, de jeunes de la génération, tout à fait frappé par une qualité fondamentale, c'est que, bon, en clandestinité, vous savez comment se passe pendant 20, 25 ans, c'est le boss, et voilà, il est un peu mythique, comme ça, et puis ensuite, quand on le rencontre et qu'on travaille, comme ça, avec lui et tout, c'est la qualité d'écoute fondamentale, essentielle, la qualité de synthèse, comme ça, et le fait que toute décision, toute discussion, etc., soit toujours accompagnée par une culture assez extraordinaire, qui n'est pas la culture que nous avions acquis pour beaucoup d'entre nous à l'université, etc., mais qui est cette culture profondément populaire par laquelle il va le manifester, d'ailleurs, dans ce livre, comme j'en dirai quelques mots, lorsqu'il commence à parler d'un lieu où il a grandi, etc., c'est tout à fait remarquable, comme c'est en même temps un travail d'ethnologue, de sociologue, etc., et c'est toujours un lien profond entre l'histoire, entre ce qu'il y a de profond comme ça dans une situation, et une décision à prendre, voilà, comme ça. Et bon, c'est dire combien j'ai beaucoup appris auprès de lui, et donc, comme on est en public, je tenais à le lui dire. Alors, Saint-Khadas présente cette première particularité, d'après moi, c'est qu'il est fils et petit-fils d'instituteur. C'est une chose qu'il faut absolument souligner, me semble-t-il. On l'a vu pour un certain nombre de personnes, de personnes, quand on a reçu, par exemple, l'oncle d'Areski-Maitreff, d'Amamar, ce sont des familles qui, en Kabylie et ailleurs, mais le plus souvent en Kabylie, ont bénéficié de quelque chose de fondamental, et qui est à la fois la culture, telle qu'elle a été véhiculée par le système scolaire, etc. Et je crois qu'il y a eu de très, très bonnes analyses là-dessus, pour ceux qui ont lu, parce que c'était essentiel comme travail, de Fanny Colonna, que je tiens à saluer, puisque elle aurait été parmi nous, immanquablement, comme souvent dans ces débats-là de l'ACB, et qui avait fait, donc, une thèse remarquable sur les instituteurs de l'école de la Boussardière. Et c'est important de souligner que l'on puisse être à la fois le fils et le petit-fils d'un instituteur, parce que, dans les années 28, puisque Sarkhadeus est né en 1928, la chose était d'abord assez rare, et ensuite, nous sommes dans ce temps comme ça de l'histoire de l'Algérie qui va complètement bouleverser le pays entre les années 20 et les années 45. Et donc, le livre porte, ou du moins cette première partie de ses mémoires, porte sur cette période, et il présente l'intérêt d'être à la fois une présentation des faits, des événements, etc., assez linéaire. Il suit la linéarité du temps, comme ça, mais en réalité, c'est complètement une fausse composition. La vraie composition, c'est que dans chacune de ces périodes, il y a des inserts, à la fois des flashbacks, en quelque sorte, des retours sur le passé, et à la fois des analepses, comme on dit, c'est-à-dire qu'il nous parle de Médéa dans les années 30, et puis tout à coup, brusquement, il y a un personnage qui apparaît, et ça se passe en 1990. C'est un... Je ne sais pas si tu as lu Proust, je ne sais pas, mais c'est très Proustien, voilà, dans la littérature. Voilà, donc l'enfant, 1928, il va suivre, comme tous les enfants des instituteurs, des postiers, des gendarmes, etc., il va suivre les pérégrinations des différents postes du père, Barouaria, Médéa, Brida, etc., et il va être ensuite lycéen, puis étudiant à Alger, au lycée de Benakloun, qui est un lycée assez particulier, dont on dira quelques mots, dans l'histoire de l'Algérie, parce qu'il a été un lieu de formation des élites nationalistes, etc., et puis plus tard, il sera médecin à Al-Harrach. C'est un peu comme ça sa vie, si je puis dire, mais en réalité, derrière cette licité du temps, comme ça, il y a évidemment des aspérités d'une vie qui a été très très mouvementée. Il a été très tôt militant, c'est-à-dire qu'il a été très tôt conscient, dans la conscience du mouvement national, d'abord en 1943, en tant que responsable des scouts musulmans d'Algérie, à partir de l'Alba, où il vivait, on reviendra sur l'Alba, parce que ça me paraît être le lieu de formation de l'auteur de sa création, et puis il va adhérer au PPA, MTLD, c'est-à-dire parti du mouvement national, en 1944, en même temps qu'il faisait ses études de médecine, et donc, tout à fait naturellement, il va être membre de la section universitaire du PPA, et puis il va militer à l'Association des étudiants musulmans d'Afrique du Nord, dont il va être président en 1950. De 1947 à 1951, donc il est à la fois au PPA, il est à la fois militant d'étudiants, dans le cadre de l'AMNA, et en 1948, dans le cadre du PPA, il va être l'un des acteurs de ce qu'on appelle plus tard, moi également, j'ai envie de savoir quelle peut paraître la meilleure façon d'appeler ce fait, qui a quand même été un fait très important dans l'histoire du mouvement national en Algérie, la crise berbériste de 1948. En effet, sous le pseudonyme collectif de Hyder Loi-Tanier, un groupe de jeunes militants vont analyser les raisons de la crise du mouvement national, et au départ, les fondements et les raisons de l'analyse ne portaient pas expressément sur la question berbaine, évidemment, mais il s'agissait de réfléchir sur la nation, sur la nomination de la nation, et donc de proposer une alternative démocratique à un mouvement national qui, à travers le PPA, commençait quelque peu à se scléroser. La crise est une crise du mouvement national que l'on va appeler la crise berbériste, il va nous en dire quelques mots, bien entendu, tout à l'heure, et elle est telle qu'il y a une partie de jeunes militants qui étaient des militants importants de l'époque, eh bien, qui vont soit quitter le parti, quitter le PPA, soit, évidemment, mettre un peu leur... leur conscience mobilisée un peu en sourdine. Sathredes, lui, démissionne du PPA en 1949 et il adhère au Parti communiste algérien en 1951. Et très vite, ce qui est assez rare dans un parti communiste, à mon avis, il va, dès 1952, entrer au comité central du parti. Je suppose que cette ascension dans des instances comme ça de direction du parti vient du fait que chacun connaissait son expérience déjà dans le mouvement nationaliste au PPA. En 1955, il entre au bureau politique et il va diriger la revue idéologique, intellectuelle, culturelle, qui est la revue Progrès, entre 1953 et 1958. dès 1955, comme on le sait, le Parti communiste est interdit et donc il va rentrer en clandestinité de 1955, ce que j'appelle la première clandestinité, jusqu'en 1962. Au cours de cette période, il est d'abord responsable national adjoint des combattants de la libération qui sont cette armée de libération nationale fondée par le Parti communiste qu'il va diriger donc avec Bashar Khedjali. Et le 4 avril 1956, comme on le sait à travers l'histoire, les combattants de la libération vont organiser avec l'aspirant Maillot, vont un fait qui va être un des faits de la guerre de libération nationale, c'est-à-dire qu'ils vont prendre un changement, un chargement, un très grand chargement d'armes de l'armée française. Et bien, c'est à partir de là, je crois qu'il y a eu des négociations avec le FLN, d'abord sur le sort évidemment de ces armes, ensuite sur le sort des combattants de la libération par rapport à la Hélène et au FLN et c'est au cours de négociations qui ont lieu entre la direction du PCA représentée par Sadr Khajera Sibesh El-Hajali et celle du FLN par Abba Ramdan et Ben Youssef Ben Khedda. De 1956 à 1962, étant donné que le PCA a refusé pour des raisons à la fois idéologiques, organiques, etc., de fusionner totalement dans le FLN, a maintenu l'existence du parti et c'est Sadr Khajera qui va assumer avec Béchel Khajera donc la direction du parti en clandestinité. Après l'indépendance, il va reprendre ses activités de médecin à l'Harrash tout en restant l'un des trois dirigeants responsables du secrétariat du PCA avec Béchel Hajali et c'était le troisième local des trois à l'harrash au secrétariat. Il y avait l'Abbé Bovali. On va en parler deux minutes tout à l'heure. mais comme vous le savez très vite, je vais aller plus vite, dès 1963, le parti communiste va être interdit puisque au nom de... Dès 62, Dès 62 qui est interdit septembre, décembre 62, non ? Non, novembre. Novembre, voilà. Bon, donc le parti est interdit, donc le parti entre en clandestinité et si Sade Khaders n'était pas tout à fait physiquement clandestinité, c'est une quasi-clandestinité qui va très vite d'ailleurs se transformer en véritable clandestinité et après le coup d'état du 19 juin en 1965, la création de l'ORP avec la gauche du FLN, avec Zawen, Harbi, etc. Et de nouveau, le parti va rester, va entrer totalement en clandestinité, donc Sade Khaders aussi et après ce sera en 1966 la naissance du Pax à partir de l'ancien parti communiste algérien et donc il va rester dans une nouvelle clandestinité très très différente donc de la première entre les années 65 si vous voulez jusqu'à 1990. En 1990, après octobre 88, multipartisme, etc., c'est la sortie de clandestinité et le Pax va entrer en crise comme la plupart des partis communistes d'abord ce qui est chacun le sait une des conséquences de la fin de l'URSS, etc. etc. et qui est aussi liée à des situations propres à l'Algérie puisque après 88, la montée de l'islamisme, etc., il y a eu des analyses divergentes, etc., ce qui est un peu normal d'un phénomène aussi complexe que celui de l'Algérie. disons que le Pax finit par imploser comme beaucoup de partis communistes, il donnera deux ou trois petits partis, enfin, petits ou grands, je n'en fais pas partie, mais je n'ai aucun jugement de valeur, quoi. Bon, pour cette Hadès, donc, voilà, après le congrès du parti, comme toujours, mais ça, c'est, là, je me permets un petit sentiment en passant, voilà, ce qui s'est toujours passé dans les partis communistes, c'est qu'il faut régler les problèmes selon le centralisme démocratique, au lieu d'affronter la base, les courants, les gens, etc., autour de thèses, etc., qui fassent une véritable discussion, c'est une direction qui va régler ces problèmes entre elles, dans le cadre d'un compromis et tout, on organise un compromis, sur un texte qui est presque illisible parce qu'il est fait de l'état de morceaux et bon, et puis le feu du parti finit par rapport à la réelle, c'est mon jugement, le parti finit par éclater ensuite, c'est ce qu'il est. Revenons à Hadès parce que c'est de lui qu'il s'agit, donc, il est depuis 1990, sans aucune affiliation partisane, et je crois qu'on peut le définir comme un patriote, un progressiste et un communiste, évidemment, qui réfléchit sur les questions géopolitiques dans le monde et notamment en Angèle. Et dans le cadre de ces réflexions, il a engagé un certain nombre de travaux de géopolitique et il nous offre là, évidemment, le premier tome de ces mémoires entre 1928 et 1949, parmi d'autres volumes à paraître. Et ce volume présente, je crois, l'intérêt, c'est qu'il est consacré à cette période fondamentale qui explique à la fois chez chaque homme, ses engagements et qui rend compte en fait de son imaginaire et qui est cette période de l'enfance et de l'adolescence. Sauf qu'on ne peut pas dire que que cette cadresse soit comme on dit un auteur de l'autofiction parce que ça m'intéresse moins que de situer son action dans le cadre de ce qu'est de l'histoire collective. Et alors, on a un livre très très riche, très très intéressant qui est un espèce de tissage entre l'évolution d'un homme qui se raconte, qui explique comment, etc. et surtout en rapport avec ce qu'était la société de son temps, à la fois les groupes, à la fois les idées, les moments comme ça de fracture, d'intelligence comme ça d'une société. Et comme c'est une période fondamentale à l'évolution de l'Algérie comme je le disais tout à l'heure entre les années 1920 et les années 1945, c'est en même temps la montée du mouvement national, en même temps les luttes à l'intérieur du mouvement national et les luttes d'idées de ce qu'a été l'Algérie et en même temps des bouillonnements d'idées qui aujourd'hui nous font encore et je crois qu'on est encore là-dedans, non pas qu'on n'ait pas évolué depuis mais souvent ce qui a été refoulé de cette période par des mécanismes sur lesquels je ne reviendrai pas de ce qu'a été la guerre de libération nationale, le mouvement national, le parti unique, etc. Tout ce qui a été refoulé est en train de remonter aujourd'hui. On assiste à des débats, des polémiques et pourquoi pas ? Voilà donc quelques mots sur Sadr Kades. Peut-être que je suis... Non, je vais aller plus vite là. Alors l'ouvrage. L'ouvrage présente une composition très très intéressante. Il a paru aux éditions Inès à Alger. C'est une maison d'édition qui est liée à la librairie que l'on appelait Dominique Ligthiade, voilà, Alger que chacun connaît. C'est un gros ouvrage de 405 pages qui comprend un avant-propos par l'auteur qui présente un peu ses intentions d'auteur. Et dans cette exhorte en quelque sorte au lecteur, il va nous expliquer comment, à quel moment et par quelle distraction avons-nous en fait perdu cette question essentielle à savoir que l'Algérie elle-même aurait perdu la bonne route. Donc c'est absolument fondamental. Il ne s'agit pas de raconter ce qui se passait dans les années 20 seulement. Il s'agit de se reporter à ce qui se passe aujourd'hui pour essayer de comprendre qu'est-ce qui dans notre histoire et donc dans l'histoire que celui qui écrit a pu conduire à quelque chose qui fait que l'Algérie n'est pas celle évidemment du rêve comme ça de ces jeunes gens des années 20. et on a à partir de là un chapitrage comme ça par période et à l'intérieur de chaque période de chaque chapitre etc. comme je vous le disais on peut tout à fait à la faveur d'un fait fortuit ouvrir une parenthèse sur quelque chose qui se passe aujourd'hui ou sur quelque chose qui s'est passé avant etc. dans l'histoire. Ça donne cette richesse que Malika Rahal qui a fait un vrai travail on va le dire puisqu'elle n'est pas là d'édition je sais bien qu'elle est là mais je sais bien qu'elle est là c'est une formule c'est une formule de politesse elle est là mais on a vu qu'elle est là comme elle n'est pas là on va parler de ses qualités quoi non c'est vrai qu'elle a fait un vrai travail d'editing comme on dit comme on dit les anglo-saxons et qu'on fait peu dans l'édition chez nous en Algérie qui consiste en ceci c'est lire l'ouvrage d'abord pour souligner tout ce qui peut être intéressant dans cet ouvrage sous forme de notes en bas de page qui sont assumées par elle dans cette fausse face et en même temps de rendre compte de cet ouvrage pour nous le rendre explicite à nous voilà voilà et elle écrit notamment ceci je la cite c'est très court quoi et qui me paraît vraiment fondamental c'est vraiment avoir compris cet ouvrage ainsi me paraît fondamental c'est que l'ouvrage de Sad Kader c'est Malika Rahal qui écrit est à la croisée de deux temporalités celle d'une pensée en mouvement et une temporalité plus fixe de la trace écrite et effectivement c'est c'est très fort c'est très c'est très bien dit mais c'est très fort d'avoir remarqué ça c'est que c'est en même temps des mémoires au sens de mémoire c'est à dire des traces de ce qu'a été le passé etc et en même temps ces mémoires sont pensées dans une temporalité en mouvement c'est à dire qu'elles sont projetées par rapport aux questions d'aujourd'hui etc il y a en effet des faits tels que vécu par l'auteur évidemment c'est l'essentiel de ce livre et il y a une réflexion sur ces faits sur ces événements et donc il y a il y a un aller-retour comme ça entre le passé et le présent autour d'un certain nombre de périodes qui sont des périodes très très bien je crois chronologiquement circonscrites comme ça il y a évidemment l'enfance d'un mot de bled et on retrouve là un certain nombre de choses que l'on sait sur la cabine par des tas d'écrivains il y a notamment des choses qui peuvent tout à fait se rapprocher de ce qu'a écrit de ce qu'a écrit Veraoun et en même temps c'est une particularité dans son visage comment ça se passe et bien ensuite des choses qui appartiennent à des lieux communs de l'évolution de cette génération jusqu'à la nôtre d'ailleurs c'est qu'on est tous passé par deux écoles ce qui est très important que d'avoir été en même temps à l'école française et c'est une génération qui a été à l'école française ils étaient rares les gens qui allaient à l'école française à l'époque on nous a bien expliqué un peu lorsque Damamar était venu elle nous avait je crois assez bien expliqué pourquoi il y a eu cette implantation d'écoles françaises en Kavili plus qu'ailleurs et en même temps de l'école coranique parce que l'enfant Hadras il va être bilingue dès l'origine très très vite c'est à dire qu'il est pris dans ses deux imaginaires ensuite l'enseignement secondaire comment on va quand on est ému par des sentiments nationaux patriotiques comme ça comment naissent ces sentiments patriotiques ça j'ai trouvé ça très bien c'est à dire que comment c'est passé par Nadie Nadie et ça et comment on passe tout de suite par le mouvement scout qui a joué un rôle fondamental les SMA les scouts musulmans et puis à partir de là comment on commence alors à élever le degré de conscience de manière plus organique dans le lycée et le lycée de Benaknoun a été un des un des lieux de formation de toute une élite au sens de militants de la guerre de la libération nationale etc. et à partir de là évidemment on va on va voir quelles sont les lignes de crête comme ça idéologiques et culturelles qui forment ces générations l'importance de Benbadis je ne pensais pas pour ma part vraiment que la pensée de Benbadis ait été à ce moment-là aussi importante dans cette génération on découvre c'est très bien les interrogations sur le sens de la nation etc. qui vont passer par cette crise du printemps de 1949 et ensuite on va évidemment suivre au fur et à mesure l'évolution des faits des choses etc. mais non pas à côté à partir d'une abstraction ou de quelque chose qui est général ou que l'on peut retrouver partout non c'est toujours à partir de la conscience de celui qui écrit le livre c'est-à-dire de la conscience de sa très grâce alors je ne vais pas vous retenir plus longtemps je voudrais signaler d'abord que sur le plan du travail de l'édition il y a une très importante iconographie des photos etc. je trouve qu'il y en a qui sont très rares etc. sur toute cette période et il y a un certain nombre d'archives qui sont signalées que chacun peut retrouver voilà alors l'intérêt de cet ouvrage pour terminer c'est d'abord je crois cette relation comme ça dialectique comme on dit ça c'est pour faire plaisir le mot dialectique il faut bien que je place tantôt ça fait longtemps la relation dialectique entre le passé entre le passé et le présent sous forme de flashback sous forme et ça vient ça vient bien comme ça c'est d'abord très bien écrit c'est franchement un livre très bien écrit c'est quelqu'un qui sait écrire quoi ça existe c'est pas le français scolaire ça coule etc. et tout à coup il y a un personnage qui apparaît Hach Sadok c'est grosso modo qui l'a été etc. et alors on va découvrir l'importance de ce qu'a été Hach Sadok pour cette génération pour la culture algérienne etc. et à partir de Hach Sadok qui est comme ça sur 4, 5, 6 pages etc. on va découvrir d'autres personnes etc. un peu en coupé gigonne et ça ça m'a paru très intéressant ce qui m'a paru intéressant c'est tout le travail qui est fait en fait c'est la mémoire qui travaille sur l'arba je connaissais l'arba je le pensais un peu comme ça mais je veux dire qu'on a une richesse de ce qu'est l'arba ce qu'elle était dans ces années là comment elle a évolué etc. et on a en même temps la description c'est-à-dire elle raconte les faits etc. et en même temps tout de suite mais en même temps et en même temps c'est l'analyse pourquoi l'arba sur le plan géopolitique se trouve là entre la Kabylie la Métidja etc. comme lieu de passage etc. et donc sociologiquement comment elle s'est faite etc. jusqu'ensuite à nous expliquer pourquoi l'arba s'est trouvé également dans le triangle de la mort des islamistes c'est bien c'est je crois très très tout ça est très très bien voilà et donc c'est à la fois un témoignage anthropologique ethnologique on a des choses extraordinaires des chapitres par exemple sur le mode vestimentaire et la révolution mentale comment s'est opéré ce passage où on a commencé à abandonner le guénard etc. tout ça est très très bien en même temps qu'il y a une réflexion sur la langue sur la culture sur la langue sur ces débats qui vont ensuite malheureusement malheureusement évidemment fractionné l'Algérie après 62 les arabisans les francisans comment tout ça est né etc. voilà 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 donc après j'ai plein de petites questions précises mais je préfère te laisser la parole Sada tu te poses la question que tu veux la première bon quoi dire bon je remercie Nordin Nono de tout ce qu'il dit du livre je voulais en passant avec un air de complicité puisqu'il a parlé à un moment donné de la crise du Pax et de son analyse les choses ne se sont pas passées seulement au sommet c'était un des aspects mais je voudrais ici dire combien à la base également il y a eu des luttes importantes et j'ai toujours le souvenir de cette lutte magnifique de la base étudiante parmi lesquelles il y avait Nordin Sadi qui ont mené vraiment contre les tentatives d'enfermer le débat d'empêcher le débat je me rappelle que pour moi ça a été vraiment un réconfort extraordinaire et comment dire ça a accru ma conviction que les enjeux des luttes politiques présentes ou à venir dépendent avant tout de la capacité des bases populaires et militantes à prendre conscience et à affirmer leur point de vue à ne pas se laisser enfermer dans des choses qui viennent seulement du haut je sais pas si Nordin se rappelle de ces épisodes là où les camarades étudiants d'une façon quasi unanime ont refusé d'être désignés d'emblée comme ça pour la représentation au congrès et où ils ont bataillé pendant des heures des heures et des heures pour défendre leur point de vue contre les pressions qui s'exerçaient sur eux contre les parachutages enfin je le dis en passant c'est un souvenir que m'a réveillé Nono tout à l'heure en parlant de dialectique bon quoi dire d'autre vraiment je n'ai pas grand chose à ajouter du point de vue de la vision qu'on peut avoir de l'ouvrage à ce qu'a dit Nono je crois qu'il a saisi à peu près les lignes ce qui m'a préoccupé pendant que toutes les années où j'ai travaillé sur cet ouvrage parce que c'était des tranches successives le travail avait commencé dans les années 90 pour l'essentiel beaucoup de choses étaient rédigées à ce moment là mais enfin il a fallu de la réflexion par la suite et je crois qu'il a dit l'essentiel c'est ce que je ne recherchais pas peut-être a priori je n'avais peut-être pas un plan au départ d'une façon mon souci c'était à travers ce que j'avais vécu d'en tirer à partir du vivant d'en tirer des enseignements qui pourraient être utiles pour la continuité des luttes parce que j'étais persuadé évidemment que contrairement à ce qu'ont dit certains que ça ne serait pas la fin de l'histoire tout ce qui est arrivé et donc il y avait j'avais effectivement un a priori disons disons que c'était un a priori montrer ce qui dans les luttes qui étaient menées par le peuple algérien par les différentes couches de la société qu'est-ce qu'il y avait de prometteur pour l'avenir voilà et j'ai ressenti dernièrement quand je suis retrouvé en Algérie parmi pas seulement mes anciens camarades mais beaucoup de d'amis de catégories de couches de gens que je ne connaissais pas du tout que c'était une des préoccupations de la société algérienne l'accueil que j'ai reçu et qu'il ne s'est pas en ma direction personnellement m'a persuadé que il fallait avoir confiance dans les capacités de pas une confiance aveugle ce n'est pas un optimisme PA mais que il y avait beaucoup à faire encore pour que cette conscience qui s'était forgée dans les années 40 et bien avant et qui continue à se forger pour qu'elle continue à se consolider voilà ce que je voulais dire et j'espère que y avoir contribué d'une certaine façon il y aura encore beaucoup de pain sur la planche et je crois qu'on pourra mieux s'expliquer maintenant à partir des questions qui vont m'être posées voilà je vous remercie d'être venu et c'est l'encouragement pour les suites qui vont pas être faciles non plus et bien à partir des questions des préoccupations que vous allez m'exposer je crois que ça me sera d'une bonne aide pour la suite voilà je vous remercie je vais peut-être poser la première question qui est déjà posée d'ailleurs c'est qu'est-ce qui s'est passé vraiment en 49 voilà qu'est-ce qui s'est passé en 49 qu'est-ce que c'est que cette crise elle correspondait à quoi quelles ont été ses conséquences tu commences par la fin de l'ouvrage c'est-à-dire tu délaisses tout le reste tout ce qui a précédé et le début du prochain voilà une des questions qui m'ont été souvent posées alors quand est-ce que vient le prochain temps on va dire laissez-nous d'abord souffler un peu commencer par dire ce qui s'est passé dans les années 40 puis ça aidera à mieux comprendre dans la suite mais je comprends la première question qui est posée je crois qu'elle est dans beaucoup d'esprit de la même façon qu'on me dit mais pourquoi tu n'as pas commencé par la crise du Pax je comprends tout à fait je comprends tout à fait la préoccupation mais puisque la question m'est posée et puis pour essayer d'y répondre assez rapidement de façon à permettre d'autres questions je dirais en ce qui concerne l'appellation la crise berbériste ce n'était pas une crise c'est vraiment l'appellation de l'écho d'Alger journal colonialiste de l'époque qui a été relayé ensuite ou qui a été accompagné par la qualification de la direction NTLD alors je ne vais pas rentrer dans les détails mais de toute façon à ces questions il est possible de retrouver sur le site Socialgérie j'ai consacré énormément d'articles dans la presse nationale algérienne dans les colloques universitaires et dans des revues etc. mais pour ne pas rentrer dans les détails je dirais donc simplement que je récuse le terme de crise berbériste à l'époque mais je la qualifie de crise du nationalisme d'un certain nationalisme qui prenait déjà qui n'arrivait pas à maîtriser la complexité et la diversité de la réalité algérienne et cela au détriment des intérêts de la lutte de libération nationale de son contenu révolutionnaire social démocratique voilà donc je ne vais pas entrer ici dans les détails pour dire que même formellement il n'y avait absolument rien de berbériste à l'époque c'était une illusion de penser qu'à ce moment là le problème de la culture berbère pouvait être posé de façon ample comme il a pu être posé après l'indépendance simplement comme le contenu de la revendication des contestataires de ceux qui appelaient à discuter les problèmes de fond la nécessité de donner une doctrine à l'appareil au parti indépendantiste et de ne pas se contenter simplement d'une façon incantatoire de dire nous sommes pour l'indépendance il fallait donner un contenu un contenu que nous avons défini comme à la fois national démocratique et révolutionnaire et bien c'était cela qui manquait en fait il y avait un marasme énorme c'était la crise du parti tout entier simplement des militants de grande cavilie pour différentes raisons sociologiques etc ont été parmi les premiers à réagir au marasme entre autres parce qu'ils étaient inquiets de la façon dont leurs aspirations linguistiques étaient traitées et ce n'était pas des aspirations ce n'était pas une revendication formulée explicitement à ce moment là simplement il était question de donner aux différentes composantes de la réalité algérienne leur place et à l'époque déjà par exemple l'extension formidable de Bûchon à Kélémis de Mazir dès 1945 qui a été vraiment au même titre que Minji Bellina etc c'était un élément d'un facteur de mobilisation il y avait une aspiration culturelle c'était quelque chose de tout à fait naturel qui faisait partie de la réalité algérienne il y avait plusieurs signes de comment dire d'irritation de méconnaissance et même d'opposition à cette aspiration ça ça a été disons un élément stimulant à la réflexion des militants originaires de Grande-Kabili ou des militants du district de Grande-Kabili ce qui fait qu'ils ont été parmi les premiers à exprimer le mécontentement devant ce marasme qui existait dans toutes les régions du pays j'en ai donné un exemple dans l'ouvrage à propos du milieu étudiant qui était un milieu vraiment à majorité arabe au fond et bien c'était le contenu politique qui était en cause mais dès ce moment là on a vu se dessiner une tendance qui s'est poursuivie dans les décennies suivantes pour se dérober au problème de fonds politiques au problème démocratique on met en avant des questions identitaires c'est à dire le genre de questions qui sont les plus faciles qui sont les plus aptes à diviser et dans un esprit non pas pour les résoudre parce que les questions identitaires existent réellement ça fait partie de la vie mais la façon de les résoudre évidemment est tout à fait différente selon que on a vu une véritable solution qui correspond aux réalités qui est mobilisatrice qui est rassembleuse ou non voilà je m'arrête là parce qu'il y aura certaines autres questions on va peut-être faire circuler le micro oui il y a d'abord du délire il y a une fois il y a déjà capté bonsoir alors moi j'ai d'abord une demande de précision à Nodo ou à ou à Sata Khadiris concernant le rapport à FNN-PCA en 1956 moi j'avais cru comprendre que le parti communiste algérien avait accepté de fondre ses militants dans le mouvement national entier pour l'objectif sacré de l'indépendance ce qu'il a fait me semble-t-il loyalement je pense à Jacqueline Guérou qui est disparue il y a quelques jours qui a été aussi une résistante communiste et qui a joué au sein du FNN pour qu'il s'en parlait un rôle majeur alors est-ce que le PCA a versé ses militants il s'est auto-dissou provisoirement ou pas et à Sata Khadiris effectivement j'ai le sentiment qu'en 1964 après le congrès du FNN et la fameuse charte d'Alger qui était littéralement un texte du parti communiste algérien la tendance gauche Khadir Zahouane etc sous l'arbitrage de Ben Bela avait semble-t-il gagné avec ce texte qui s'appelait la charte d'Alger le 16 avril 1964 à cette époque j'étais dans une cellule des étudiants du PCA et on nous a demandé un dilemme atroce pour moi de nous verser à l'intérieur des cellules étudiants du FNN et j'ai obéi comme un bon soldat idéaliste je suis allé dans la cellule du FNN la mort dans l'âme pour me retrouver dans une cellule de réactionnaires qui est littéralement préparée les islamistes de demain et la famille je supporte ça avant le soukou d'état pendant quelques mois donc voilà un petit peu une sorte un écho de soix 1956 et puis en 60 j'ai oublié la troisième question mais j'arrête là je vais essayer de répondre rapidement bon j'ai d'abord la question c'est 1956 évidemment ça sort du cadre de l'ouvrage mais enfin ça a un rapport quand même ça a un rapport dans le sens dans le sens où ce n'est pas seulement dans les années 50 que le problème de l'autonomie du parti communiste et le sens même de l'existence d'un parti communiste s'était posé l'existence l'existence même du parti communiste selon moi répondait à un besoin une aspiration de caractère historique et il y a déjà des éléments de de cela dans l'ouvrage qui existe mais si on veut donc sortir de ce cadre et parler de 1956 de 1956 c'est ça c'était la première question les accords entre PCA et FLN de 1956 ne comportaient pas du tout la la dissolution le 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 versement des militants du PCA dans le FLN c'était seulement les combattants de de la libération c'est à dire les combattants armés qui étaient versés dans l'ALN dans les groupes composants de l'ALN par contre le souhait des dirigeants FLN à ce moment là de voir dissoudre le PCA et donc que l'ensemble des militants du PCA rentrent dans le FLN cela nous l'avons pas accepté il y a même les documents écrits puisque les lettres que nous avons écrits pendant un mois il y a eu des réunions clandestines du comité central du parti clandestiste autour de cette question parce que nous avons immédiatement si dans les premières séances de discussion avec le FLN les choses ont été très rapidement résolues à savoir la livraison des armes la répartition des armes l'intégration des groupes de combattants déjà existants dans les groupes des villes tels qu'elles c'est à dire sans qu'ils soient démantelés et en gardant leur plan de combat qui était déjà prêt dont l'attentat contre Massu dont un certain nombre d'autres opérations qui ont continué de la même façon et dans les campagnes l'intégration devra se faire en fonction des réalités locales comme ça se passait par exemple dans la région du Chilif lorsque le groupe de Mayo qui n'était pas le seul groupe de combattants d'ailleurs existant a été détruit pendant ce moment même dans d'autres coins de la région de l'Aslam il y avait des discussions en cours des recompositions pour que les combattants communistes qui étaient déjà sur le terrain déjà bien avant intègrent qui est une organisation unique et à ce moment là je dois dire que les groupes MNA messalistes étaient très nombreux dans cette région et l'action des camarades communistes dans la région une des actions qu'ils ont menées a été précisément de gagner un certain nombre de ces militants messalistes au FLN j'étais non mais enfin là je ne vais pas développer et donc c'est une réalité le PCA a gardé son autonomie pendant la guerre de libération non pas à l'encontre du FLN mais comme soutien du FLN tout en gardant son esprit critique et c'est de cette façon que pour un certain nombre de la façon dont la guerre de libération a été menée à chaque événement le parti communiste donnait son point de vue et c'est comme ça que par exemple à partir des années 58 nous avons écrit plusieurs lettres au GPRA sur la façon de conduire la guerre en indiquant en particulier la guerre n'était pas seulement militaire il y avait des façons de mener la guerre militaire pour lesquelles il y avait des aspects critiques également mais aussi la chose la plus importante c'était exposé dans la brochure notre peuple vaincra c'était qu'il fallait mobiliser la population nous avons dit d'ailleurs directement à des comme Ostechomar parce que l'arbi Bouhali qui avait rencontré Ostechomar à l'étranger lui avait dit nous avons des groupes dans les villes il était très important de mobiliser la population des villes et nous sommes sur place Ostechomar avait dit que nous reprendrons des contacts bon ça n'est jamais venu à l'indépendance lorsque nous avons demandé à Ben Khedda où étaient devenues ces lettres au GPRA ils ont dit ce sont les autres qui les ont mis dans les tiroirs quand notre délégation à Oran a été voir le groupe Ben Benla etc et lui dit que sont devenues ces lettres au GPRA pourquoi on n'a pas tenu compte ils ont dit c'est les autres qui les ont mis dans les tiroirs c'est à dire que en fait il y avait une méconnaissance et lorsque la brochure notre peuple vaincra en Paris quelques semaines avant les manifestations de décembre 60 qui ont montré vraiment l'importance qu'il y avait à mobiliser la population comme le concevait le parti communiste algérien et d'ailleurs un mois avant ces manifestations de décembre 60 en novembre 60 il y a eu une manifestation étudiante groupant des étudiants communistes et des étudiants libéraux européens une manifestation entre la faculté et la grande poste qui était une manifestation organisée en commun pour laquelle les groupes FLN ou se disant du FLN à ce moment là n'avaient pas voulu participer pour dire qu'il était important que le parti garde son autonomie c'était dans l'esprit de la diversité de la composante du mouvement national c'est à dire qu'il valait mieux que les opinions différentes s'expriment dans des débats constructifs plutôt qu'une fausse unité avec toutes les crises dont vous connaissez qui ont eu lieu dont vous connaissez la gravité malgré que c'était sous une unité formelle maintenant en 64 mais là je ne vais pas m'étendre parce que sinon ça nous mêlerait trop loin c'est autre chose le parti communiste ne s'est pas dissous j'étais moi-même le responsable organique clandestin de l'organisation du parti après avril 64 simplement nous ne l'avons pas dit publiquement je trouve que c'est un tort c'est pas la peine de développer maintenant il fallait dire que le fait que des militants communistes travaillent dans le FLN c'était pour aider à l'application de ce qu'ils disaient dans la charte mais il ne s'agissait pas du tout de se soumettre d'ailleurs l'expérience s'est vite avérée et le coup d'état du 19 juin est venu régler les choses mais déjà il était question il y avait des tensions très fortes il n'était plus question de... mais l'organisation du PCA et notamment l'organisation étudiante dont tu parles je peux te dire existait je menais tous les niveaux d'organisation du parti étaient maintenus depuis le bureau politique jusqu'aux directions régionales et aux cellules j'ai tenu moi-même plusieurs assemblées de cellules y compris étudiantes dans un bâtiment de la rue de Mulhouse et avec les étudiants qui étaient entrés au FLN et avec les étudiants qui n'étaient pas au FLN et c'était d'une façon régulière et les bureaux régionaux fonctionnaient le 14 décembre 1960 pardon pardon 64 le 14 décembre 1964 je me souviens très bien je revenais d'une réunion de bureau régional Doran que nous avons tenu et je m'en souviens pourquoi parce que quand je suis rentré le soir à ma nuit à 2h du matin ma femme avait accouché de 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 ma deuxième fille donc voilà oui d'accord alors on on continue à faire circuler le micro peut-être qu'on va regrouper les questions peut-être que ça sera plus parce que malheureusement il ne reste plus beaucoup beaucoup de temps oui malheureusement parce qu'on a des formats d'une heure et quart qui sont filmés et qui passent sur internet le format s'est réduit alors je vais essayer d'être très bref tout serait très gentil voilà très bref voilà d'abord je voudrais revenir rapidement sur 56 alors je me souviens je faisais le service à sonane et j'ai fait du stop avec un cadre d'une banque et lorsqu'on est arrivé 56 et lorsqu'on est arrivé du côté de l'un de flamme par rapport aux références du maquis extubéré de l'un de flamme il m'a dit une chose dans ce maquis nous avons liquidé le maquis de CDF c'est à dire qu'il y a eu une collusion entre le bacharabouade l'armée française et une partie de l'ANL est-ce vrai ou pas ? d'accord deuxièmement pour alors tu as été tu es rentré au PCA en 51 est-ce que le comité central du PCA de juillet 46 où il y a eu une sorte d'autocritique où le parti s'est renationalisé où on a donné la possibilité pour des cadres nationaux et non pas européens d'accéder à des postes de responsabilité est-ce que ça a aidé tant au-delà de ce qui s'est passé de ce qu'on appelle la crise berbère etc. est-ce que ça t'a aidé à adhérer au PCA ? voilà merci on continue sauf merci c'est une question je sors de la bataille c'est qu'on existe la crise berbère c'est plutôt moi je voudrais juste me poser une question j'allais dire sociologique de l'ANL parce que je ne connais pas comment une ville a donné à une trajectoire comme la tienne c'est-à-dire PPA, MTLD, PC et une autre courant Ali Boungel qui devient PPA, MTLD mais Udma est-ce que c'est une différence de classe de parcours c'est ça que j'aimerais bien savoir cette diversité avant la bataille avant les batailles et tout politique et tout excusez-moi moi je m'en fous dire la question parce que le début je l'ai mal saisi j'étais en train d'écrire et moi non non t'offrir 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 non non je voulais juste que vous décriviez comme ça comment ça dans la même ville les parcours différents comme le tien ou celui d'Ali Boungel ça représente sur quel mode de vie sur quel la vie de là-bas on continue en France pardon très vite je me souviens plus de la date mais je sais qu'Henri allait écrire à un moment donné dans ses mémoires que le parti communiste avait refusé avait d'abord accepté après refusé de faire partie de avec les autres nationalistes que ce soit Louis-Demain ou MTFD d'une rencontre qui se serait après le manifeste des libertés ou quelque chose comme ça je sais pas qu'est-ce que tu en penses et si tu peux en dire quelque chose parce que moi je vais éviter de parler de 56 j'attends la sortie de la prochaine ton sinon on en a pour toute la soirée oui on continue moi c'est une toute petite question c'est toujours dans le cadre de l'histoire de son écriture il m'a dit qu'il a été écrit par Bocotte il s'appelle Confumat c'est sa fille qui l'a rassemblée elle l'a présentée il n'y a pas longtemps au centre culture algérien je veux savoir si tu l'as lu qu'est-ce que tu repenses sur l'ancien secrétaire général et sur sa lecture au sein du parti communiste oui est-ce qu'il y a d'autres oui bon alors moi je vais revenir pour changer à la question berbête concernant la crise à propos de sa dénomination je crois qu'il n'y a pas quand même que les colonialistes qui ont appelé ça berbête Mohamed Harbi a repris ce terme en particulier dans ses livres il a parlé de crise berbériste ça ne veut pas dire que ce terme va être forcément adapté Toufir Koumbad Ali dans l'éditorial dans un éditorial du jeune musulman en 1952 a parlé de mouvement pseudo berbériste qui est le déchireur le meilleur déchireur de la patrie algérienne donc tout ça constitue une identité ne serait-ce que par opposition sur la réalité du mouvement je crois qu'il y aurait beaucoup de choses à dire en particulier des réunions comme celle qui a organisé le travail du groupe autour de Naïm Chahali c'est vrai que ce mouvement n'a pas eu le temps de se structurer il a été cassé de manière assez violente et notamment par les partisans d'une idéologie arabo-islamique anonimiste c'est très clair il est absolument féroce et je renvoie à d'une diatribe de Cheikh Hebraï en particulier dans le Basayor contre la langue kabile en 1948 là on est dans la l'autorité qu'il faut quand il a été question de traduire en kabile des textes à l'Assemblée nationale en kabile et en arabe en arabe ça ne me dérangeait pas trop mais en kabile il a dit il a écrit à quoi peut servir de traduire en kabile des textes émis à l'Assemblée nationale parce que ceux qui sont là comprennent le français et les montes à l'air n'ont même pas d'électricité pour brancher leurs transistors et écouter ce qu'on leur dit donc ça ne sert pas à grand chose mais par ailleurs enfin bref on pourrait citer beaucoup de textes de ce type là ma question alors là concernant c'est le texte l'éternel juburta de Jean-Alain Brouche j'ai été comme Nordine très intéressé par les passages concernant le professeur d'arabe et je n'ai pas trouvé trace enfin écho en tout cas dans l'élite nationaliste de ce texte de quel texte par exemple l'éternel juburta de Jean-Alain Brouche qui a été publié en 1946 Jean-Alain Brouche qui a été publié en 1946 et qui pourtant a marqué beaucoup l'autre génération qui est venu beaucoup plus tard et j'étais étonné de voir qu'il n'y a eu aucun écho de ce texte dans l'élite chez l'élite nationaliste alors que quelqu'un comme Jean Pellégry a dit que c'était un texte majeur qu'il considérait comme au-dessus de tout ce qu'a pu écrire Albert Camus Jean Pellégry pour Pellégry voilà donc et pourquoi est-ce que ce texte n'a eu aucun écho chez vous est-ce le tabou qui pesait justement sur Jean-Alain Brouche du fait de sa religion chrétienne bien qu'il soit de souche purement algérienne est-ce qu'il n'y avait pas une espèce d'interdit autour de ce qu'a pu écrire quelqu'un comme Jean-Alain Brouche alors le texte de Jean-Alain Brouche pour dire à ce qui ne se termine par en 1946 nous sommes 18 millions de jugurta c'est un texte extrêmement contestataire contre l'idéologie colonialiste tout le temps alors une dernière intervention puis on donne la parole à Sadeur bonsoir ma question ma question serait pourquoi pourquoi appeler tant à l'union nationale des étudiants musulmans pourquoi musulmans c'est une question c'est une question on a le droit de la poser allez encore encore une mec allez mais très court très bref je vais être très bref c'est une question directe bonsoir monsieur moi je voudrais vous poser une petite question c'est concernant les communistes soviétiques par rapport aux communistes français et derrière les communistes français il y a donc les communistes algériens quels étaient les rapports à ce moment là quels étaient les positions les habits et seconde question c'est concernant justement donc la la nation peut-on parler de la nation contre le territoire et coloniser pas de liberté depuis des millénaires quoi et je vous remercie d'accord allez ça d'accord le boulot combien de temps tu fais ça prends le temps qu'il faut prends le micro pour la question concernant le groupe armé où il y avait Mayo Laban etc le maquis d'Enf là c'est ça le maquis du périn du périn non non c'était autre chose c'était du côté du périn non non enfin c'était autre c'était autre chose là où le groupe Mayo a été détruit ça a été c'était le domaine le domaine du boucher à Boalem le groupe de là c'était déjà autre chose à mon avis mais les cirques il y a encore des choses à éclaircir je ne pense pas d'après les éléments que j'ai eu malheureusement on n'a pas eu suffisamment l'interdiction du PCA en 1962 nous a pas permis d'approfondir avec les camarades encore vivants un certain nombre de choses mais je ne pense pas que la thèse de comment dire qu'il y ait eu une comment dire une conjonction entre le boucher à Boalem l'armée française et des groupes comment dire au contraire il y avait à ce moment là des discussions qui étaient en très bonne voie nous en avons eu des échos y compris au lendemain de la mort de Mayo avec des je me souviens des futurs cadres de l'ALN Berdadi l'autre était Omar Ben Mahjoub etc les relations étaient très bonnes à ce moment là bon je ne vais pas développer parce que non mais Martini qui a été arrêté à cette occasion oui m'a toujours dit qu'ils avaient été dénoncés oui des dénonciations ça peut exister j'ai jamais pu savoir plus oui mais ça n'est pas de caractère politique je veux dire il y a toujours des dénonciations des infiltrations etc mais ce n'avait pas ce caractère politique à savoir que ça aurait été des FLN qui voilà le courant à ce moment là était au contraire au rassemblement plus tard il y a eu après le congé la soumame etc des tiraillements dans le livre de Mohamed El-Bah il y a certaines indications à ce sujet il y a eu beaucoup plus que ça mais à ce moment là de l'opération Mayot non ce n'était pas le cas voilà alors le PCA en 46 la question qui a été posée en 46 ah oui si l'autocritique du PCA en 1946 avait influencé mon évolution vers le vers le le parti communiste indirectement oui moi je n'étais pas je veux dire nous étions des témoins de des positions très négatives du PCA entre 43 et 46 c'est à dire jusqu'au moment où l'autocritique a été faite publiquement c'est je crois un des rares cas du parti national qui fait l'autocritique publique aussi approfondie à partir de là évidemment les arguments anticommunistes ne portaient plus comme avant il y a eu la campagne par exemple pour l'amnistie des détenus qui a été très importante à ce moment là après 45 mais il y a eu surtout surtout une prise de comment dire une renationalisation ou un développement des luttes sociales et nationales à la base qui ont fait que l'orientation nationale patriotique et patriotiste s'est de plus en plus affirmée je me souviens que vers 48 49 Ahmed Akash qui était secrétaire du parti communiste algérien avec qui nous avions des contacts parce qu'avec les organisations de masse Union de la jeunesse démocratique etc nous avions des contacts fréquents on discutait Akash me posait la question puisque tu as des idées sociales avancées pourquoi tu n'adhères pas au parti communiste algérien il disait quand vous parlerez publiquement ouvertement d'indépendance parce que je savais qu'ils étaient pour l'indépendance mais ils n'affirmaient pas publiquement ce jour là peut-être je viendrai au parti communiste bon il me disait oui oui on y viendra on y viendra enfin je donne puisque la question était personnelle mais il y avait des raisons beaucoup plus profondes idéologiques etc il y avait dans le PPA une aile qui était nous disions à l'époque nous sommes pour un nationalisme libérateur et pas pour un nationalisme oppresseur ça faisait l'unanimité mais dans cette aile gauche pour employer un mot actuel il y avait pas mal de militants nationalistes qui étaient acquis aux orientations du socialisme et je me rappelle qu'avec Belfossine Mabrog que j'ai revu tiens il y a deux mois il a toujours sa tête bien que fatiguée nous étions un groupe nous disions nous devrions acheter de la littérature communiste à ce moment là pour mieux combattre le PCA c'est à dire parce que nous estimions que le PCA n'était pas sur des orientations communistes et c'est comme ça que Belfossine qui était à ce moment là s'occupait de la bibliothèque du bureau de la Eman a acheté le manifeste du parti communiste de Marx et les principes élémentaires de philosophie de politière voilà c'est que nous avons commencé à lire et puis il y avait le mouvement qui se développait dans le pays des luttes de masse des luttes démocratiques des luttes sociales pour lesquelles par exemple concernant les syndicats le MTLD traînait un peu des pieds alors tout ça nous mais nous étions toujours décidés à être dans le PPA voilà simplement cette espèce de provocation qui s'est produite en 49 là nous a incité à malgré nous à quitter le PPA un certain nombre sont allés au PCA d'autres ont attendu sont restés dans des activités culturelles etc jusqu'à la guerre de libération et comme le soulignait bien Belfossine aucun de ceux qui étaient impliqués entre guillemets dans ce qu'on a appelé soi-disant la crise berbériste n'a trahi ils se sont tous retrouvés dans le combat national le moment d'aujourd'hui notre question l'alba l'alba c'est-à-dire les évolutions oui je pense que je viens de dire pour les les hommes du MTLD cette ouverture l'ouverture l'ouverture vers les idées démocratiques pour un contenu démocratique et social du mouvement national ça progressait partout y compris dans l'Udma il y avait une aile dans l'Udma dont faisait partie Libou Mnjil il y avait aussi dans la jeunesse de l'Udma je me rappelle il y avait un de leurs dirigeants qui s'appelait Djuini qui était très 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 proche du parti communiste c'était une évolution de l'ensemble du mouvement national vers des idées beaucoup plus progressistes ce qui explique d'ailleurs pourquoi le mouvement syndical a gardé son unité très longtemps alors qu'en Tunisie et au Maroc il y a eu très rapidement la scission syndicale et à ce propos pour l'évolution du parti communiste puisque la question a été posée à propos des AML les amis du Manifeste et de la Liberté effectivement le PCA pendant cette période entre 1943 et 1946 avait une position vraiment très négative il a cru bon de créer ce qu'on appelait les amis de la démocratie pour contrecarrer alors que la meilleure position c'était de se joindre au mouvement général des amis du Manifeste et de la Liberté comme l'ont fait les militants du PPA donc c'était une erreur à ce moment là pardon Auréalègue ne le présente pas comme une erreur oui mais il n'a pas connu l'erreur c'est tout intérieurement il y avait des choses qui se disaient qui n'ont pas été dites publiquement mais je crois que ça a été c'était c'était une erreur je joins ça à une autre question qui m'a été posée la PCA PCF et le parti communiste de l'Union soviétique je crois que la meilleure période où les relations étaient très bonnes avec le PCF où il y a eu une solidarité avec beaucoup de choses qui ne pouvaient pas être dites publiquement un engagement du PCF qui a été beaucoup plus loin que ce qui paraissait mais que le PCF ne pouvait pas claironné la meilleure période ça a été la période de la guerre de libération avant la guerre avant 54 nous avons eu il y avait eu des tiraillements sérieux entre autres la délégation du PCF du temps de André Marti est grandement responsable entre 43 et 46 de cette position retardataire du PCA je ne développe pas j'en parle d'ailleurs dans l'ouvrage Quand une nation s'éveille après les relations avec le PCF ont également été très mauvaises après à partir de 73 c'est à dire le moment où le PCF reconnaissait le FLN comme dirigeant guidant l'Algérie vers le socialisme etc nous n'étions pas du tout d'accord et chose qu'on ignore parce que tout le temps on entend dire le PCA était une succursale du PCF etc pendant 15 ans les relations ont été coupées entre PCA et PCF depuis 73 jusqu'à 89 et même en 89 quand il y a eu octobre 88 ils ont traîné des pieds pour reconnaître c'est le monde qui a parlé c'est un article de Alec dans le monde qui a été publié par le monde et qui n'a pas été publié par l'humanité à propos d'octobre 88 en ce qui concerne le PCUS malgré les grandes responsabilités à l'échelle internationale les relations d'état à état entre PCA entre l'Union soviétique et l'Algérie les relations entre PCA et PCUS sont restées toujours intactes alors que il y avait des pressions très fortes du FLN qui s'exerçaient pour disons reprocher au PCUS de ne pas prendre position malgré que le PCUS malheureusement nous n'étions pas d'accord parce que certains dirigeants du PCUS pensaient qu'il fallait que les communistes algériens se fondent dans le FLN nous avons refusé en expliquant en expliquant que nous aurions souhaité nous étions pour des relations d'état à état entre l'Union soviétique et l'Algérie ce n'était pas du tout contradictoire avec l'existence de partis communistes algériens et nous souhaitions que la presse soviétique le parti même communiste de l'Union soviétique ne confonde pas ces positions avec les raisons d'état compréhensibles de l'Union soviétique voilà mais le PCUS a eu le mérite de ne jamais rompre les relations avec nous au contraire il y a eu certaines coopérations que le PCF qui pourtant en principe était beaucoup plus libre de ses actions n'a pas été conséquent Ben Ali Boucourt je n'ai malheureusement pas lu le livre vous me donnez envie de le lire de la même façon à propos de de l'ouvrage de je découvre aujourd'hui à l'époque là nous n'avions pas entendu parler il y avait il y avait Mohamed-Sharif Sahli qui avait fait un ouvrage sur Jugurta si je me souviens bien celui-là était connu de nous mais celui de Amrush de moi personnellement en tout cas on n'avait pas entendu parler sans doute il y a dû y avoir de la part du mouvement nationaliste un étouffement peut-être de cette de cette publication effectivement la phrase est très belle pour Jugurta la phrase terminale donc c'est à faire connaître maintenant quoi d'autre encore comme votre question si pourquoi le M de musulman ah pourquoi musulman c'était l'époque à l'époque se dire musulman c'était vraiment opposition à la colonisation c'était c'est pour ça que en 1920 quand l'AMN l'association des étudiants musulmans s'est créée elle a créé et ça voulait dire quelque chose à ce moment-là c'était se distinguer de puis plus tard il y a eu le le là où ensuite avec les évolutions il était devenu possible d'avoir une appellation beaucoup plus nationale comme l'ont fait les unions d'étudiants du Maroc et de Tunisie c'était en 56 en 55 lorsque l'UGMA a été créé il y a eu un épisode l'UGMA a été créé le congrès s'est tenu à Paris il y a eu des tensions très fortes avec les étudiants qui voulaient s'appeler qui voulaient et donner l'appellation d'union nationale algérienne comme l'avaient fait les Tunisiens et les Marocains alors là c'était effectivement un retard par rapport à l'évolution des esprits c'était déjà mieux mais là c'était tendance sectaire au sein du MTLD et Ben Aïda Abislam en était le champion qui pour des raisons politiciennes si vous voulez le savoir davantage vous lisez l'interview l'entretien avec Alil Kenz et donc il était tout fier Ben Aïda Abislam d'avoir empêché l'appellation de l'union nationale donc il y a eu un repart et lorsque les étudiants ont eu la possibilité de s'exprimer démocratiquement après l'indépendance l'appellation de l'UNEA a été adoptée je m'excuse mais très vite mais Abdel Kellen est effectivement le grand responsable de cela et en plus pendant en 58-59 quand à Tunis la question s'est reposée il a empêché que ça ait lieu parce qu'il avait peur que viennent des étudiants laïcs qui s'appelait ou qui vouait s'appeler Bounetchar ou Abdel Kellen des noms comme ça Bounine etc il avait peur que nous faisions partie de l'UnEA il était effectivement contre le même en ayant été élu par les étudiants démocratiquement l'Aïda Abislam était contre le fait que des étudiants européens ou juifs etc pourtant patrients qui est élu oui qui participe ça c'est le nationalisme étroit enfin vraiment dont on connait les suites ultérieures il y avait d'autres questions je me souviens non je ne crois pas je ne crois pas je ne sais pas peut-être que Malé Carval voudrait dire un mot non je ne sais pas pour conclure moi je suis ravie d'entendre Sadat Rajalès exposer j'ai eu l'occasion de discuter beaucoup avec lui pendant la rédaction de ce livre je suis ravie de l'entendre présenter cet ouvrage de nouveau je suis ravie aussi de l'intérêt que tout le monde a manifesté pour la suite donc j'espère qu'elle elle se fera parce qu'il me tarde moi-même de la lire merci merci Sadat merci Molo merci à vous merci à vous